Générique Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune dans le signe du cancer. Donc on va voir quelles sont ces énergies. Cette pleine lune a eu lieu vendredi 10. On est le 16, mais les énergies sont continuelles. Donc elle a implanté des choses, elle a mis en lumière certaines choses. On va voir ce qu'elle a mis en lumière pour vous. En tout cas, le but de cette pleine lune dans le signe du cancer, c'était de montrer, de résoudre un problème personnel qu'on est en train d'atteindre la résolution. Ici, on est chez vous, le taureau. Donc si vous êtes ascendant taureau, lune en taureau, ça fonctionne aussi. Et en énergie générale, eh bien vous avez une lame majeure, les amoureux. Les amoureux, ça parle d'un choix du cœur, ça parle d'un but personnel, avoir attiré le meilleur. Attirer quelque chose qui nous ressemble, qui soit à la hauteur de nos attentes. On parle d'amour, mais on parle aussi de ce qu'on va attirer à soi. On parle ici d'un miroir ou alors d'une âme sœur, ça peut être l'amitié. Mais les amoureux, dans le taureau de Marseille, ça parle vraiment d'une transition, de quelque chose qu'on va devoir choisir pour atteindre la victoire. Puisque la carte après les amoureux, eh bien vous l'avez aussi, c'est le chariot. Donc on va voir quelles sont vos énergies. Vous avez le succès, le 6 de feu avec le 7 de coupe et le chariot en contexte. Donc quand je les ai mis en biais, c'est tout simplement que je les ai tirés du jeu. Derrière, c'est le dos du paquet, le dos de deck, pour avoir le contexte. Alors le succès avec le 7 de coupe. Ici, on parle de projection. On parle d'imaginaire et d'illusion avec le 7 de coupe. Pourquoi on a cette coupe ? Eh bien tout simplement parce que pour avoir la victoire, il faut faire le bon choix. C'est l'enseignement du tarot de Marseille. Maintenant avec le 7 de coupe, on est dans le domaine de l'émotionnel, de la sensibilité, de l'ouverture, de l'illumination. Et ce 7 de coupe nous montre tous les choix qui s'offrent à nous. Cependant, on fait appel à son imaginaire, souvent à ce qu'on projette. Et du coup, on peut s'illusionner. Donc là, le message de cette carte pour vous, surtout avec le succès, mais je ne doute pas du succès que vous allez avoir. Là, le message, c'est de s'arrêter un petit peu, de bien regarder ce qu'il y a en face de vous. C'est comme si à Noël, on vous disait, voilà, tu as plein de cadeaux, mais tu n'en as droit qu'à un seul. Est-ce que vous allez prendre le plus gros ? Est-ce que vous allez prendre celui qui a l'air d'être le plus lourd ? Est-ce que vous allez prendre celui qui ressemble à une enveloppe, avec peut-être un chèque dedans ? Si ça se trouve, c'est juste un bout de feuille. Donc vous ne savez pas. Et là, on vous dit, faites appel à votre imaginaire et à votre intuition pour faire le bon choix. Et justement, ici, vous avez le 6 de bâton, le succès. Donc il y a une reconnaissance, une reconnaissance par rapport à un travail. Donc pour moi, vous n'êtes pas tombé dans le piège des illusions. C'est déjà le premier message de cette carte. Et vous allez avoir une reconnaissance, peut-être dans le, comme je le disais, dans la vie professionnelle ou bien dans la vie personnelle. Ça peut être le cercle social, les amis, l'entourage, mais aussi la famille ou bien peut-être vos parents ou vos enfants. Et là, le succès, c'est vraiment la reconnaissance de tout ce qu'on a mis en place. Peut-être que justement, vous aviez tendance à vous précipiter, à imaginer des choses et là, vous avez travaillé là-dessus. Et du coup, on vous dit bravo. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, il y a une victoire. Pourquoi ? Parce que dans le contexte, vous avez le chariot. Le chariot, c'est l'avancée. C'est le char de Benhur qui est lancé à pleine vitesse, qui ne va pas se laisser distraire, qui ne va pas se laisser abattre. C'est vraiment celui qui avance malgré les difficultés. Il ne se laisse pas, on va dire, arrêter par les obstacles de la vie, ce chariot. Donc là, on a le conquérant. C'est une force de jeunesse. C'est une fougue. Il y a vraiment l'idée que rien ne s'arrête sur son chemin. Et là, pour moi, vous n'êtes pas tombé dans le piège. On va voir pourquoi je parle de piège possible. Mais ici, on va reconnaître justement cette habileté, ce travail que vous avez fait. Et on va dire cette évolution. Il y a une évolution aussi dans votre tirage. On a la roue de fortune avec l'as de coupe. On a des cartes qui en parlent. Vous allez voir. Donc là, première des choses, comparaison avec tempérance et le 5 d'épée. Alors, j'aime bien quand vous avez deux fois la même carte avec deux jeux différents dans la même colonne. Ça veut dire que vous êtes en train de le régler et pas qu'un peu. La comparaison, donc, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'air, c'est la même chose. Et vous avez tempérance au milieu. La comparaison, dans le ho-chosen, donc ce jeu que j'utilise, ici, on vous parle du bambou et du chêne. Le bambou se compare au chêne. Il se dit, je n'y arriverai jamais parce qu'il n'est pas un chêne. Donc, en se comparant à lui, il se rend malheureux. Maintenant, si le bambou, factuellement, va dire, eh bien, je suis fort, j'ai aussi mes qualités, il ne va plus avoir besoin de se comparer. Il va être heureux. C'est ça, le message de cette colonne. C'est d'arrêter de vous comparer aux autres, de ne pas ressentir de l'amertume parce que vous avez pu triompher. Parce que ça, c'est le message du 5 d'épée. Mais vraiment, là, c'est quelque chose, un état d'esprit que vous allez, sur lequel vous allez travailler. C'est peut-être d'ailleurs ça qu'on va reconnaître aussi en vous. Mais avec la comparaison, c'est un petit peu comme si vous vous disiez, mais pourquoi elle et pas moi ? Pourquoi elle, elle a ça ? Pourquoi lui, il réussit là-dedans et pas moi ? Et en fait, si vous vous dites, et là, vous avez tempérance qui va vous aider, tempérance, c'est l'archange Gabriel. Et vous vous dites, en fait, je veux juste être heureux. La seule différence entre elle et moi, c'est mon état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment important parce qu'on renvoie des choses. Et du coup, quand on se compare, eh bien, on n'est pas dans le bien-être. On est dans l'envie, peut-être, de quelque chose qui ne nous ressemble pas. Parce que ce bambou se compare à un chêne et tous les deux sont différents. C'est comme si vous vous compariez à Bill Gates et vous allez dire, mais pourquoi lui, il est riche et pas moi ? Alors qu'il a un cerveau, il a deux bras, voilà, il mange aussi, enfin voilà. Et du coup, la comparaison, c'est un système de croyance que vous devez abandonner. Vous devez travailler là-dessus. Et tempérance va vous aider, vraiment. Donc là, avec le 5 d'épée, c'est quelque chose qui, pour moi, vous allez le quitter. D'ailleurs, vous avez ici, alors je l'ai vu tout à l'heure, voilà, tempérance une deuxième fois. Vous avez la papesse. Vous avez surtout la roue de fortune. Donc là, il y a vraiment, voilà, je travaille ma communication. Je fluidifie aussi ces énergies, c'est-à-dire que cette comparaison, à partir du moment, mais je vous en parlerai après, mais à partir du moment où vous allez appliquer concrètement certains exercices, eh bien, ça va changer. Vous allez être dans le, on va dire, l'arcane tempérance, surtout vous l'avez deux fois, et du coup, terminez. Et justement, vous avez le battleur. Avec le 8 de bâton, le voyage, le battleur et le 10 de bâton. Ici, vous faites un réel tour de magie. Pourquoi ? Parce que le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui est au tout début du tarot de Marseille. C'est celui qui démarre avec rien. C'est l'apprenti. C'est l'apprenti sorcier, en fait, dans Fantasia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit dessin animé de Walt Disney, mais Fantasia, c'est un peu Mickey qui est avec Merlin l'Enchanteur. Et du coup, il apprend, il part de zéro, il part de rien et il commence. Il commence son initiation. Là, vous avez tous les outils en main. C'est le message de cette carte. Vous avez aussi la jeunesse, la force. Il y a cette fougue qui se dégage du battleur. Et sa force à lui, c'est de transformer le rien en tout. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Il a un chapeau et top, abracadabra, shalakazam et il y a un lapin qui sort. C'est littéralement ça que vous allez faire. C'est-à-dire qu'avec le voyage, vous avez l'huile de bâton. Vous avez donc un personnage qui grimpe, qui a un objectif, qui est porté, qui porte d'ailleurs toute son énergie vers cet objectif. Et on lui dit, vous avez la magie en vous. Vous avez cette jeunesse, cette force, cette, comment dire ? C'est vraiment une aptitude où vous n'allez pas vous sentir fatigué. Et d'ailleurs, là, on vous dit avec le disque de bâton que c'est la fin des difficultés. La fin des difficultés, le disque de bâton, j'en parle comme, figurez-vous, des bûches qui sont dans vos bras, des bûches de bois pour mettre dans la cheminée. Et bien, quand vous transportez trop de bûches, elles tombent, vous devez les ramasser. Donc, vous vous arrêtez, puis vous les remettez, puis ça retombe et ainsi de suite. Le disque de bâton, c'est ce genre d'avancée que vous avez pu connaître. Maintenant, son message, c'est que en prenant les énergies une à une, et c'est ça le voyage, et bien, vous allez terminer ce cycle de difficultés. Là, vous avez un disque, vous baspulez dans quelque chose de nouveau parce que vous avez le battleur, le commencement. Le voyage, et bien, c'est toute son énergie portée vers le même objectif. Donc, ça peut être très bien. C'est comme si vous aviez huit javelots et vous les lancez tous dans la même direction. OK, mais pour aller plus loin, plus fort, il vaut mieux le faire un par un. Donc, ne vous frustrez pas si jamais ça n'avance pas assez vite. Vous êtes dans ce renouveau. Là, vous avez le battleur, donc un nouveau cycle qui commence. Et c'est un petit peu aussi les intentions qu'on pose. En début d'année, on parle de bonne résolution. Et au lieu de dire, je veux que ça avance, je ne comprends pas pourquoi lui, ça avance, ce n'est pas moi, etc. Comparaison, vous allez vous dire, je veux commencer, je veux être heureux. Voilà. Je veux être bien. Avec tempérance de foi, vous allez être bien. Maintenant, la politique, la papesse et la lune. Très important parce qu'ici, on parle de personnes qui ne vous disent pas tout. Ça peut être du gémeau balance verso. Et ici, avec la politique, on a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière. Peut-être quelqu'un qui ne vous avoue pas ses sentiments. Pourquoi pas ? On va voir dans le sentimental ce que ça nous dit. Mais en tout cas ici, vous n'avez pas tout de portée à votre connaissance. La papesse, elle parle d'intuition, la lune aussi d'ailleurs. Elle parle de subconscient. La papesse, elle connaît les messages de la lune. Elle apprend à les décrypter. Elle a le tarot, enfin la Torah, pardon. C'est l'anagramme de tarot dans la main. Donc, elle a les connaissances divines en écrite, les écrits. Et puis, elle est entre les portes. C'est la gardienne des portes. Elle a les deux colonnes, Yaquine-Boaz et c'est les deux tours qui maintiennent le céleste et le terrestre. Donc ici, elle a une fonction la papesse. Elle maintient l'ordre. Elle est entre les deux colonnes. On voit un espèce, alors je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un rideau. Mais en tout cas, elle ne laissera pas passer le mensonge. Elle va écouter. Elle ne va pas parler. Et elle va céder de la lune pour dévoiler les choses qui ne sont pas dites. Donc là, avec la politique, pour moi, la papesse et la lune, il y a vraiment l'idée que votre intuition, votre inconscient va vous alerter de choses qui ne sont pas dites, de choses que vous n'avez pas vues. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai fait une vidéo sur les rêves. Notez, notez les rêves que vous faites. Tiens, je vous dis ça à 1h11, donc 1h triple. Et là, notez vos rêves parce que je pense que vous avez des messages. Je pense que vous avez des choses à comprendre. Peut-être que vous allez rêver, eh bien, de, je ne sais pas moi, Paul, du travail, qui a été un peu bizarre aujourd'hui. Et en rêve, on va vous dire, eh bien tiens, c'est qu'en fait, il y avait ça. Donc, la papesse, la lune, double intuition, connaissance, dévoilement des secrets, des mystères et surtout de ce qui est caché. Donc, la politique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui, voilà. Mais c'est, en tout cas, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé ou quelqu'un qui ne vous dévoile pas encore tout. Donc, ça peut être positif, comme ça peut être aussi, eh bien, méfiez-vous. Donc, on va voir de toute façon dans le sentimental. Pardon, j'en perds ma voix. Chakra de la gorge. Alors, la conscience, le valet d'épée et le huit de coupe. Vous avez le chariot. Tout à l'heure, vous l'aviez aussi, mais dans le contexte. Et pour moi, ici, c'est quelque chose qui est dévoilé, qui va avancer très vite. Pourquoi ? Parce que deux fois le chariot, vous avez l'intuition, le subconscient qui se met en œuvre pour vous faire comprendre quelque chose. Et là, hop, la conscience. C'est quand même très fort parce qu'ici, on a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Là, on a la connaissance et là, on a quelque chose qui est mis en lumière par le subconscient. Et la conscience, ça va arriver dans votre conscience. On va dire que si vous aviez l'impression que votre vie était opaque, qu'il y avait toujours quelque chose, comme si vous aviez, voilà, les yeux un peu embrumés, eh bien là, vous allez voir clair. Avec la conscience, dans le Hoshosen, on vous dit que vous allez voir clair et vous allez déchirer ce voile opaque et vous allez pouvoir foncer. Avec le chariot, vous allez foncer. Donc, ici, dans l'état d'esprit, vous êtes aidé par le valet de... le valet d'épée, pardon. Le valet d'épée, c'est celui qui est sur la brèche. Il... Il guette. Il guette, il est prêt à dégainer. Imaginez un policier dans une série criminelle qui a son flingue et qui, voilà, dans la maison du suspect est aux aguets, il est prêt à tirer. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez être à l'affût, vous allez être sur la brèche, vous n'allez rien rater. Vous n'allez rien rater comme information et ça va vous aider, justement, à lâcher prise. Parce que dans le contexte, vous avez quand même le 8 de coupe et le 8 de coupe, c'est la carte du lâcher prise. C'est-à-dire que le lâcher prise, pour celles et ceux... Alors, j'ai posté des choses sur Facebook et Instagram. C'est une petite invitation aussi à aller voir ce que je poste parce que je travaille aussi sur les réseaux sociaux en complément des guidances. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, le lâcher prise, pour comprendre la notion, dites-vous, je pose une intention, je veux. Je veux, par exemple, avoir les cheveux longs. Eh bien, l'intention est posée. Maintenant, le lâcher prise, ça va être l'acceptation. Donc, par exemple, je veux couper ce lien avec telle personne. Voilà, l'intention. L'acceptation, c'est se dire, je m'en remets à l'univers, à Dieu, à mes guides, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais là, vous vous en remettez à une instance supérieure. Ce n'est plus votre problème. Vous avez exprimé votre demande. Quand vous dites, je veux les cheveux longs, vous n'allez pas regarder vos cheveux tous les jours. Vous n'allez pas les mesurer. Vous voulez les cheveux longs, point. Voilà, intention, acceptation. Vous pouvez faire des soins aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez mesurer vos cheveux tous les jours. Maintenant, vous pouvez faire des rituels. Par exemple, je veux couper un lien avec telle personne. Vous pouvez aussi faire un petit soin, porter une médée or, faire des incantations, brûler des papiers à la nouvelle lune. Peu importe, couper des, faire un bonhomme allumette. Voilà. Le lâcher prise, c'est vraiment, je peux aider. Ça, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai pris une bague. Ça m'aide. Mais j'ai posé mon intention et je laisse le reste couler naturellement. Je ne m'en préoccupe plus. La bague devient un bijou. Elle est un soin, mais elle devient un bijou. Mais je vous en parlerai après si vous ne connaissez pas. Donc là, dans le contexte, vous avez le valet d'épée, la conscience. Donc ici, pour moi, ça y est. Le voile est tombé, le rideau est tombé. Et vous allez pouvoir savoir où vous avancez. La douleur, le mât, la roue de fortune et l'as de coupe. J'allais dire l'as d'abondance. Alors, l'abondance, ça, c'est l'as de coupe. Ici, dans votre état d'esprit, la douleur, c'est le neuf d'épée. Le neuf d'épée, ce sont les cauchemars générés par des pensées négatives. C'est-à-dire que, par exemple, avant de vous coucher, vous allez vous dire, tiens, il faut que je fasse ces courses, mais en même temps, il faut que je passe à la banque. J'espère que mon chèque va être encaissé vite parce qu'on est quand même le 15 et que machin, etc., etc. Pensées négatives, insomnies, vous allez vous nourrir, même dans le subconscient, de pensées angoissantes, de pensées anxiogènes. Et ça va générer même de la douleur. Ça peut générer de la douleur physique. Vous savez très bien que le corps est le reflet de l'état à l'intérieur aussi. Mais il symptomatise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs lombaires, des douleurs de cervicales, des migraines. Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir. La douleur, c'est vraiment tout va bien. Vous regardez un film et tout à coup, vous vous dites « Oh là là, mais comment je vais faire si jamais ma voiture, elle n'avance plus ? » Alors que jusque-là, votre voiture, jusqu'à ce soir, elle fonctionnait très bien. Il n'y avait aucun voyant sur le tableau de bord. Mais vous vous mettez à penser à ça. Et puis, vous vous dites « Mais attendez, mais si par exemple, c'est la courroie ou je ne sais quoi. » Je ne connais pas les tarifs, je ne suis pas garagiste. Mais imaginons. Je sais que ça coûte cher. Il y a certains trucs, c'est une petite pièce, 300 euros, plus sa main d'œuvre, bam, 1000 euros. Ok. Ça, on arrête d'y penser. On va nettoyer ce système où l'état d'esprit, on va le laisser vagabonder vers le pire. Maintenant, on a le mât, la roue de fortune et l'abondance. Alors très intéressant. Pour vous les taureaux, il y a un exercice de l'esprit. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui réagit comme ça, puisqu'on a quand même de l'épée, pas mal, du gémeau balance verso. Mais on est dans votre tirage. Donc pour moi, c'est votre état d'esprit. C'est comme ça que j'interroge les cartes. Le mât, la roue de fortune et l'as de coupe. Réinitialisation. Je vous donne un mot-clé comme ça. Réinitialisation, déblocage, abondance. Pourquoi ? Parce que le mât, il parle de tout quitter. Voilà, il prend un baluchon, il s'y flotte, il a une rose dans les mains. C'est un peu le je m'en foutisme, clairement. Mais il a le soleil, il est guidé par le soleil. Le soleil est derrière lui pour lui montrer le chemin et il sait où il avance. Et il n'a pas peur parce que là, il est quand même au bord d'une falaise. On a le chien, soit qu'il l'avertit. Donc on a, on va dire dans la symbolique, le chien a toujours une fonction de loyauté et d'avertir le maître, un chien de garde. Donc là, on a un petit toutou ici et deux chiens, on va dire, on dirait des cannes écorceaux. Enfin, je n'y connais pas non plus grand chose en chien, en berger allemand, pourquoi pas. Mais en tout cas, un chien un peu plus imposant qui est en train d'alerter ce qui sort de la mare. Ici, le chien peut vous empêcher de tomber, une fonction de gardien. Ça peut être aussi le passé qui se raccroche à vous. A voir, c'est en fonction de comment vous le ressentez dans cette carte. Mais là, avec le mât qui sifflotte, qui est un peu je m'en foutiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'idée d'insouciance. Ici, on fait une réinitialisation, on repart à zéro. C'est pour ça que la carte est zéro et on redémarre. Donc, c'est la chenille qui redémarre. On a, pardon pour la blague douteuse, désolé. On a la roue de fortune, la roue de fortune qui parle d'un déblocage. Déblocage à partir du moment où vous allez être dans cette énergie du mât. D'ailleurs, pour vous rassurer, une lame majeure dans le tarot de Marseille a plus d'importance qu'une lame mineure. Donc là, cet état d'esprit va être réglé. De toute façon, vous avez deux fois tempérance et vous avez le mât, la roue de fortune. Vous avez quand même deux lames majeures, zéro et dix. Donc, deux cycles, une réinitialisation et hop, un déblocage. Ici, on a le destin, la fortune, dans le sens, pas l'argent. Ce n'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune, fortuna, le destin ou la chance. Donc là, ça se débloque et vous avez tarot, ici en anagramme ou Torah. Donc, il y a vraiment l'idée là de se servir aussi de ses connaissances. La carte avant le dix, avant la roue de fortune, c'est l'ermite et l'ermite, c'est la connaissance, le savoir. Donc là, vous vous êtes servi de ce parcours initiatique, de ces expériences, de tout ce que vous avez compris aussi, des messages de l'univers, de vos guides, de vos rêves. Et là, vous allez comprendre, en appliquant un exercice de non-comparaison, je veux, maintenant je mérite, vous allez accueillir quoi ? L'abondance. L'abondance peut être une nouvelle ouverture dans le sentimental, une nouvelle rencontre. En tout cas, là, on a donné, je donne et aussi je reçois, quelqu'un qui nous donne quelque chose. Et là, on est dans le domaine des sentiments, comme je l'ai dit avec la coupe. On est dans le cœur, on est dans la spiritualité, le sens des valeurs. Il y a vraiment l'amour, l'amitié et c'est votre énergie générale. Donc, je passe le temps là-dessus parce que c'est très important que vous compreniez. Réinitialisation, déblocage, abondance. Mais à partir du moment où, bien sûr, vous allez travailler sur ce qu'on a vu au début, ce qu'on a vu qu'il fallait travailler. Maintenant, tempérance, une deuxième fois. Alors, je vais passer vite, du coup, dessus. L'as d'épée et le 6 de denier. C'est le seul denier que vous avez dans ce tirage. Il n'y a pas, à part celle-là, aucune carte qui indique de l'aspect matériel, de l'aspect financier, à part celle-ci. Pourquoi ? Parce que vous avez des choses à régler. Vous avez l'émotion et l'esprit. C'est aussi un moteur. Et là, avec l'intégration, l'as d'épée, il y a vraiment l'idée de j'ai un nouvel état d'esprit. C'est ce que je vous disais. Ici, on va régler d'abord la comparaison. Ce système de pourquoi lui et pas moi. Voilà, j'ai réussi, mais à quel prix ? Lui, il l'a eu beaucoup plus facilement. Je ne comprends pas. Et là, vous êtes dans un état d'esprit triomphant. C'est normal. Vous avez deux fois le chariot. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être triomphant, là. Donc, un nouvel état d'esprit, un esprit conquérant, un esprit porté sur la victoire, sur le succès. Il y a vraiment la volonté, là. Dans cette carte, la volonté, le courage, l'intellect, la combativité, en fait. Et vous êtes couronnés de succès. C'est la première carte qui est tombée pour vous. Le succès, l'as d'épée, je triomphe. Maintenant, je triomphe. Fin des difficultés. Maintenant, je triomphe. J'ai compris certaines choses. Je les ai intégrées. J'ai compris le fonctionnement de l'univers. Et en appliquant, eh bien, un état d'esprit positif, j'attire le positif. Et là, vous avez une distribution. Comme si... Alors, c'est soit vous qui allez être dans le partage, dans la générosité. C'est le message de cette carte. Ou alors, vous allez recevoir quelque chose équitablement avec quelqu'un d'autre. Donc, très important. Très intéressant aussi, parce qu'une fois que vous avez réinitialisé, débloqué et vous accueillez, là, vous avez le succès, l'esprit triomphant. Et c'est là que vous avez une entrée d'argent. Je trouve ça intéressant. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est attirer à soi le positif. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cadeau. Ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose qui se débloque d'un coup. Et vous allez vivre vraiment avec gratitude, dans le sens... Voilà, ça fonctionne. Et c'est un peu sourire à la vie. C'est vraiment... Et la vie te sourira. Voilà. La fête, eh bien, c'est ça. Sourire à la vie. Je danse sous la pluie. D'accord ? Donc, quand bien même, on peut avoir des difficultés. Comme le disait un être sage dans Pirates des Caraïbes, alias Jack Sparrow, eh bien, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attitude face au problème. Et justement, vous avez cette idée à travers les deux cartes. La fête, je danse sous la pluie. Il y a l'idée d'une joie collective. Et surtout, eh bien, les difficultés, je danse avec. Je les embrasse. Elles sont là pour m'apprendre des choses. Et je n'en ai plus peur. Je ne les redoute plus. Et surtout, je ne suis plus dans le dégoût, dans le rejet, dans la saturation. Je ne veux plus rien sentir. Ça ne sert à rien. Je n'en vaux pas la peine. Ça, on arrête. Donc maintenant, on a une autre attitude. C'est l'As d'épée. Notre état d'esprit. Donc, autre attitude. Et vous allez accueillir l'abondance. Allez, on va voir les mémoires cellulaires Libération des états d'âme avec le jeu de Stéphanie Abelan. Donc, je ne vous présente plus. Bien sûr, vous avez son compte Instagram, les Médéores dans le cas. Elle a sorti un livre, Karma Beach. Et c'est précisément, c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure. Donc, je l'ai eu hier. Et voilà, elle l'explique avec des exemples concrets, des exemples qu'on comprend. Elle peut même vous expliquer l'abondance avec une boîte de pizza tellement elle est forte. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça m'a, moi, débloqué des choses. Voilà, j'en suis émue. J'en bafouille. Mais en tout cas, allez voir les principes de l'univers. Voilà, c'est ce qu'elle explique. Ce qu'on attire à soi, les pensées. Et justement, quand j'ai vu la comparaison, j'ai pensé à ça. Parce que quand on se compare, on n'est pas dans le bien-être. C'était le message de tout à l'heure. Eh bien, elle en parle aussi dans son livre. Donc, voilà, je vous invite à voir. Allez, jetez un coup d'œil. Je ne vous oblige à rien, bien sûr. Vous êtes maître de votre destin. Mais voilà. Allez, on va voir dans le chakra racine ce qu'on a. Dans le chakra coronal, comment ça se manifeste. Alors, celle-ci, elle veut sortir. On va en prendre une autre. Et la libération, comment on travaille ? Eh bien, ok. Blessure de l'âme, trahison, amour de soi, augmentation du taux vibratoire. Alors, je vais aller prendre son livret, du coup. Alors, blessure de l'âme, c'est la carte numéro 4. C'est un petit peu ce 4 de coupe qu'on a vu à la fin. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liées directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et donc vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ses émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, la trahison et l'amour de soi. On va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Trahison, ça peut rappeler la colonne avec la politique, la papesse et la lune. Ça peut être ça. Maintenant, vous avez l'amour de soi. Alors, c'est la carte 36, non, 26, pardon. Alors, cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de soi. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans notre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin, tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Donc, on parlait de la comparaison. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc, vous avez peut-être vécu une trahison. Ça, c'est, ça restait ancré comme une cicatrice dans votre âme. Mais on vous dit travailler sur l'amour de soi. OK, vous pouvez accepter la trahison. Ça ne veut pas dire que vous l'avez bien cherché. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut juste dire que c'est arrivé, que c'est une expérience, que vous allez pardonner. Vous pouvez faire même du Ho'oponopono. Mais ici, vous allez travailler sur l'amour de soi et augmentation du taux vibratoire. Donc, on va aller voir ce que nous dit cette carte. C'est la carte 52. Alors, que je n'aille pas trop loin. Voilà. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation. Prenez soin de vous manger sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives. Les informations à la télévision, par exemple, ou les séries criminelles. Mais aussi, les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentré sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation, des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature. Chantez, riez, soyez dans l'instant présent. La fête, qu'on a vu dans le contexte. Connectez-vous à votre moi supérieur. Soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin. Et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachées à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage. Vous sentirez le bienfait instantanément. Donc justement, l'augmentation du taux vibratoire. Eh bien, si vous pendulez, vous pouvez avoir ici une planche. Donc dans les planches de pendule, vous allez avoir les vibrations. Vous allez avoir le biomètre de Bovis. Et là, vous avez le plan physique, énergétique, spirituel. Ici, ça peut se matérialiser aussi par les chakras. Donc le racine, sacré, solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Donc j'avais fait une vidéo sur le pendule, si ça vous intéresse. Vous avez le lien où vous pouvez trouver cette planche chez Vibratis. Mais vous pouvez en trouver aussi en livre. Et puis, du coup, chantez. Comme je vous le disais, rapprochez-vous de la nature. Taureau, vous êtes un signe de terre, donc de votre élément. Mais en tout cas, ça va vous réénergiser. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Je suis désolée, cette guidance est un petit peu longue. Mais elle est passionnante. Je trouve que les messages sont assez puissants, je trouve. Vous me direz en commentaire comment vous le ressentez. Après, si ça vous embête, là, vous faites pause. Et vous reprenez plus tard. Voilà, c'est une vidéo. Vous pouvez la regarder à l'ouaisir. Alors, sur le plan sentimental pour les taureaux, ascendants taureaux et lunes en taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le lynx. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle ? Ok, c'est une thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à y voir clair. On parle de guérison de quelqu'un aussi. Alors, là, on a le soleil et la lune. Je vais ranger ça. Alors, blessure de l'âme, trahison, hop. Non, voilà, pardon. Alors, ici, voilà, on a le soleil et la lune. Donc, quelque chose qui est dévoilé et qui va être brillant. À long terme, comment ça se manifeste ? Oh, très bien. Ça, c'est très, très bien. La croix avec la rose dans le contexte. La sagesse, une libération, maturité, épanouissement. Très, très bien. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider à guérir, là, qui va vous aider à y voir clair. Ça peut être une voyante ou une thérapeute. Là, il y a un renouveau, quelque chose qui va se régler. Vous allez retrouver un équilibre, là. Très, très bien. C'est un très bon tirage. Donc, le lynx, il parle de vigilance. Il parle d'indépendance aussi. Donc, ça peut être par rapport à une situation des personnes. Vous allez vous éloigner. Voilà, je suis indépendant. J'arrête de me comparer. Je vis par moi-même. Ça peut être ça. Mais aussi, le lynx, c'est le chasseur, celui qui voit loin et celui qui voit dans le noir. Donc, très intéressant, parce que vous allez peut-être voir des choses qui, jusque-là, étaient cachées, qui vont être mises en lumière. On va vous y aider. Ici, vous avez donc la femme, une autre femme. Ça peut être une amie, une thérapeute, une médecin, votre soeur, une collègue. Mais ici, elle vous apporte un remède. L'hôpital, les symboles de l'hôpital, c'est la guérison. On apporte un traitement. Ici, on a le cœur qui se remet à battre avec l'électrocardiogramme. Là, vous avez le... Les mots me manquent. La perfusion et la seringue. Voilà, je cherchais mes mots. Donc ici, vous allez vous réénergiser. Elle va vous y aider. Donc, ça peut être une voyante, une thérapeute, peu importe. Voilà, la personne là dans votre tête qui surgit, eh bien, ça va probablement être elle. Donc, faites confiance en votre intuition. Alors, avec la lune et le soleil, c'est très intéressant parce qu'ici, voilà, on a quelque chose qui vient de se manifester chez moi. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai un petit frisson. Donc, quelque chose qui se dévoile, quelque chose qui tombe. Pas comme mon rideau. Alors, la lune, elle parle de dévoilement. Elle parle de choses qui peuvent être cachées, qui vont être révélées. Une révélation. Ici, vous allez y voir clair et vous allez attirer l'abondance. C'est un peu le message que j'ai là. Vous avez la corne d'abondance, le soleil, c'est la santé financière. Ça peut être ça aussi. Et du coup, c'est peut-être une nouvelle que vous attendiez parce que là, dans le contexte, on vous parle de la justice, de la balance. C'est peut-être une signature d'ailleurs. Une signature, quelque chose qui va se régler de manière un peu plus... pas judiciaire, mais voilà, qui va être inscrit par un notaire, par quelqu'un qui représente la loi. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui représente la loi. Et là, eh bien, ça va se débloquer, je pense, dans le moi. En tout cas, si c'est pas dans le moi, ça veut dire que ça va être révélé et vous allez avoir de toute façon une bonne résolution. Alors, ici, on a l'homme plus âgé, la libération, la croix et la rose. Alors, pour comprendre la personne âgée, on peut parler d'une protection de l'au-delà. Ça peut être un ancêtre. Ça peut être quelqu'un qui veille sur vous. Après, avec la libération, enfin, la croix, ça parle d'une mort initiatique, d'une mort où on doit libérer quelque chose. Des fois, ça s'accroche sévèrement. Donc, c'est pas non plus une partie de plaisir. C'est pour ça que ça a été symbolisé par la croix. Mais c'est aussi un ménage, la croix Javel. Et du coup, en contexte, on vous dit que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous épanouir comme une rose qui ne demandait qu'à s'épanouir. Donc, ça doit en passer par là. C'est pas forcément simple. C'est pas forcément une partie de plaisir. Mais vous êtes guidé. Vous avez vos guides ici. Ça peut être aussi vos grands-parents qui vous donnent des conseils très précieux. Voilà, si vous avez la chance qu'ils soient toujours sur cette terre. En tout cas, il y a une protection. Moi, je sens une protection parce que là, vous avez un épanouissement et la libération, c'est un peu comme la mort. Et donc, on doit se dépouiller, nettoyer, libérer certaines choses. Et on a en synthèse le printemps. Le printemps qui parle de renouveau, de floraison, de quelque chose qui redémarre. Donc, ça peut être aussi le printemps dans le cœur. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un ou le retour de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être une rencontre. Voilà, quelque chose en tout cas qui est réénergisant. C'est le mot que j'ai envie d'employer. Là, on vous aide à guérir de quelque chose. Vous allez vous transformer. Vous allez comprendre le principe d'attirer, enfin, la loi de l'attraction. Et du coup, ici, printemps qui peut symboliser une nouvelle rencontre ou un redémarrage dans votre vie de couple déjà existante. Je vous laisse faire une capture d'écran. On va aller voir un message complémentaire avec l'oracle des miroirs et la triade. Hop, voilà. Un, deux, trois. Vous faites pause, capture d'écran. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Ça fait deux fois quand même que vous avez la lune. Et comme on dit jamais deux, trois. On va voir si ça sort. Mais en tout cas, ici, il y a quand même des choses qui vont arriver. Une clairvoyance. Amitié. Donc, on vous parle d'une amitié. Ça peut être la personne qui va vous aider. On l'a vu tout à l'heure. Alors, ici, contrat, jalousie. Alors, temps. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jalousie ? C'est peut-être quelque chose qui a pris trop de temps et peut-être que ça a généré de la jalousie. Peut-être un contrat que vous allez signer qui va générer de la jalousie. Argent. Donc là, c'est par rapport à l'argent. Vous allez avoir un contrat et ça va générer une forme de jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cercle amical, mais c'est une évolution que vous avez. Tiens, la clairvoyance, elle est là. Mais c'est quelque chose qui va se produire dans le temps. En tout cas, si vous n'avez pas signé encore un contrat, vous allez le faire et là, on vous dit il y a peut-être une jalousie parce que vous allez avoir de l'argent et évoluer. En tout cas, c'est très positif pour vous. Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit tout à l'heure, les autres, eh bien, on ne s'en préoccupe pas. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On va aller lui demander elle aussi ce qu'elle en pense. Amitié, Contra. Alors, ici, on a Malheur, Nadir, Femme, Équité. Ok, ça, j'y isole. On va aller voir ce que nous dit le malheur et le Nadir parce que là, on vous parle de quelque chose que vous avez vécu comme un anéantissement. Voilà, vous êtes tombé de très, très haut. C'est pour ça, maintenant, qu'on vous félicite pour le travail que vous avez fait parce qu'il y a eu une désillusion et vous avez compris que ça ne servait à rien de vous enflammer, de ne pas vous projeter par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation parce que ça vous a causé du malheur. Et là, vous avez la protection. Vous avez la protection. Donc là, par rapport à cet anéantissement, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes protégé, vous avez une protection d'un homme. Alors, on a homme, femme, équité. Pardon, ça m'a provoqué un... Pardon. Donc là, on a l'équité entre un homme et une femme, protection par rapport au malheur et à l'anéantissement. Donc, je pense que vos guides, vous avez la clairvoyance ici. Vous avez la protection par rapport à une jalousie. En tout cas, on vous dit que vous allez évoluer et vous allez gagner de l'argent. Donc, ça peut être dans le temps, ça peut être quelque chose qui va se manifester. Voilà, qui a pris du temps mais qui va se manifester là. C'est peut-être ça que vous allez avoir comme dévoilement et vous allez comprendre. Mais en tout cas, là, vous êtes protégé. C'est très bien parce que vous n'allez pas ressentir ça comme un malheur. Vous n'allez pas ressentir ça comme un anéantissement, une chute. Vous allez vous dire, ok, ça, ça devait partir de toute façon. Donc, nettoyage, libération et épanouissement. N'oubliez pas, je fais parler les tirages, même les cartes du tout début. Alors, on va aller voir les messages célestes. En tout cas, moi, je ne perçois pas de choses négatives. Donc, ne vous alarmez pas parce qu'il y a une carte comme ça. Il faut toujours aller voir ce qu'elle veut dire. On va l'interroger. Elle parle les cartes. Donc, la équité, il y a un équilibre qui est trouvé. On va aller voir équité. Je pensais à tempérance parce que vous l'aviez deux fois et ça fait deux fois que je vois le yin et le yang. Tout simplement. Donc, la force masculine et la force féminine. Le yin, le féminin, le yang, le masculin. Lune et soleil. Oh, tiens, vous avez ça. Vous avez une force masculine et une force féminine. Tiens, ça fait plusieurs fois qu'on a ça dans le tirage. J'attends vos commentaires parce que certains sont très très forts et m'apprennent aussi des choses. En tout cas, le but, c'est de partager. Donc, j'attends vos retours parce que cette guidance, franchement, elle est exceptionnelle, je trouve. Allez, on va aller voir les messages célestes, voir si on est encore dans ces énergies azimutées. Allez, on prend le tarot des anges de Dorine Virtue pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, et qu'est-ce qu'on a comme message. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voix menant à l'illumination. Écoutez, comment vous dire que c'est plutôt pas mal et pas mal, c'est l'euphémisme de l'année. Alors, vous pouvez invoquer aussi l'archange Michel, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien que le flash n'est pas trop agaçant. Mais là, vous avez quand même l'archange Michel à vos côtés. Bon travail, la voix menant à l'illumination, c'est un peu, voilà, vous allez comprendre certaines choses. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors d'ailleurs, tiens, c'est la première fois que je vois le dessin entier. Une petite pensée d'ailleurs pour ce qui se passe en Australie. on a deux koalas. Donc voilà, c'était un petit, quelque chose de moche qui se passe avec les feux. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses voies universelles, dont celle du libre-arbitre qui voulait choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc demandez, très important, vous avez le droit de demander. On va prendre les portes de l'intuition. Alors, non, ça on la garde, celle-là on les remet. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, petit diamant que vous êtes. Ici, allez, on va prendre un message, une carte conseil. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est plutôt pas mal. Alors, on va prendre un nouveau jeu de cartes. Pour un taureau, ascendant en taureau, lune en taureau. Alors là, on en a trop. Hop, je remets. J'en garde une. Bon, il y en aura deux. La présence de l'amour va toujours chasser la peur. Alors, le moment où j'embrasse la paix à l'intérieur et je rends ce qui doit sortir dans le moment et le moment, pardon, où l'univers peut vraiment commencer à travailler. En tout cas, c'est une jolie carte. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'aquarelle dans l'ensemble. C'est pour ça que j'ai choisi le jeu. Alors, on va prendre comme d'habitude les deux petits jeux. Alors, ici, on va garder les trois. Tiens. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et dans ton âme. elle deviendra réalité. Donc, la visualisation, c'est un des exercices dont parle Stéphanie Abelan, dont je vous ai présenté le travail, qui parle de la loi de l'attraction. Donc, allez voir ce qu'elle propose. Je vous ai mis un sous la vidéo, son lien Instagram. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Allez, un petit message de l'oracle de Gaïa et je vous présente un petit jeu qui s'est caché hier quand j'étais à la FNAC et il n'a pas échappé à ma vigilance et mon oeil de lynx. Donc, aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Et ce petit jeu, donc, c'est pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc, voilà. J'avais mis sur Instagram la maison d'édition et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, pour attirer le meilleur pour les taureaux ascendants taureaux. là, on va garder celle-là. Et ça faisait un peu trop de messages. On serait encore ensemble demain matin. Je serais capable, non ? Mais bon, ce serait un peu long. La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous nous en rendions compte. alors sachons nous entourer de beaux, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Pensez positive. Voilà pour vous, les taureaux, votre guidance de la pleine lune dans le signe du cancer. J'espère que cette guidance vous a plu autant qu'à moi parce que c'est un réel régal. J'espère en tout cas que ça vous donnera des clés, des pistes pour améliorer votre quotidien. Je vous aime. Je vous fais de gros gros bisous. Dès que j'ai le temps, je fais les guidances spécial célibataire. Bien sûr, je n'oublie pas. Seulement, je n'ai pas le temps entre les guidances et vidéos et mon travail. Eh bien, il faut quand même que je me repose aussi. Donc voilà, mais je ne vous oublie pas, je ferai ça en temps et en heure. En tout cas, passez une belle fin de semaine. Belle année 2020 à vous. On commence bien en tout cas avec cette pleine lune et à très bientôt. Passez une belle nuit et une belle journée pour celles et ceux qui me regarderont demain matin. Bye bye !